Musique Veuillez vous présenter en quelques mots. Bonjour, je suis Linda Stella Chabelle, directrice marketing et communication des Brasserie et mon agréé du Congo. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de Bralico et quel était votre poste de départ ? J'ai voulu au sein de la Bralico depuis plus de 9 ans. J'ai rejoint ce beau challenge en qualité de trade marketing manager. Décrivez votre parcours en quelques mots. Mon parcours en 9 ans a été très évolatif. Pendant 4 ans, j'ai occupé la fonction de national trade marketing manager, qui est la partie opérationnelle du marketing. Ensuite, pendant 3 ans, la fonction de national marketing manager, qui par contre est le cœur du marketing parce que c'est la partie purement stratégique. Et depuis plus de 2 ans, la fonction de directrice marketing et communication, qui englobe les 2 activités précédemment énoncées. Quels sont les différents challenges que vous avez relevés le long de votre parcours ? Je dirais qu'en plus de 9 ans, il y a beaucoup de challenges, mais je vais juste lister 4 qui pour moi sont très importants. Le premier challenge a été celui de pouvoir gagner la confiance de nos partenaires et des consommateurs en tant que nouvelle entreprise sur le marché. Le second challenge a été celui de pouvoir motiver mes équipes et ça passait par une présence à plus de 80% à leur côté lors des différentes activités sur le terrain. Ensuite, le troisième challenge que je peux énumérer, c'est celui de pouvoir faire affronter Ravico et ses marques. Et enfin, celui qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de pouvoir moi évoluer et de faire évoluer également mes équipes. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes collaborateurs qui souhaitent avoir un parcours comme le vôtre ? Le premier conseil, c'est la passion et l'amour du métier qu'on exerce. Parce que pour moi, je suis une grande passionnée du marketing, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'importe les obstacles, qu'importe les objectifs, pour moi c'est des challenges. Et c'est avec plaisir que je l'ai brave. Donc pour moi, c'est le premier conseil, c'est la passion et l'amour du métier qu'on exerce. Et ensuite, ce que je maîtresse, c'est vraiment la rigueur dans ce qu'on fait. Vraiment, la rigueur nous aide. Une fois qu'on est passionnée, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on y met de la rigueur, pour moi, je pense qu'on a le trio d'ailleurs.